Bien, bonsoir, bonsoir, je vous accueille au nom de la section moderne et contemporaine, Maria Coroucli est absente, elle est en France jusqu'à demain, elle rentrera demain, donc je vous accueille pour ce premier séminaire littérature et politique, qui est une des toutes premières manifestations de l'école française d'Athènes dans le domaine de la section moderne et contemporaine, et qui est un séminaire articulé, un programme qui porte sur les relations Paris-Athènes 1945-1975, qui prend la suite d'un programme qui avait étudié ces relations dans la période précédente. C'est un programme original, très riche par les perspectives qu'il ouvre, qui a très bien marché dans le programme précédent jusqu'au colloque du mois de janvier, et aujourd'hui c'est le lancement de ce séminaire qui va accompagner pendant plusieurs années la réalisation de ce programme, et comme directeur d'établissement, j'en suis très heureux. C'est une organisation nouvelle que prend l'école dans ces sujets, et il va falloir le faire savoir et le diffuser pour permettre à ce séminaire de se développer, et puis de susciter un intérêt et un engouement comme les autres programmes de l'école, et j'en suis sûr qu'après les démonstrations qui seront faites aujourd'hui, il n'y aura pas de doute pour la suite. Donc je passe la parole aux organisatrices, que je remercie toutes les deux d'avoir pris en main ce séminaire pour l'ensemble de ce semestre. Bon courage à toutes les deux. Merci M. le directeur. Bien, je souhaite la bienvenue... Bon, si, c'est un problème. Il y a un problème, mais il n'y a pas de problème. D'où il y a un micro ? Non, c'est un autre. Namely Sopiora. Donc je vous souhaite la bienvenue à mon tour dans ce séminaire littérature et politique. J'aurais souhaité un public plus nombreux, mais il sera chaleureux et averti. J'en suis sûre. Donc ce séminaire littérature et politique que j'organise avec Rania Policandriotti de la Fondation Nationale pour la Recherche Scientifique a lieu, comme vient de le dire Alexandre Farron, dans le cadre du programme de recherche Athènes-Paris 1945-1975, programme inscrit dans la programmation quinquennale de l'École française d'Athènes. Il fait suite, comme il vient de le dire également, à Paris-Athènes 1919-1939, le double voyage qui a été développé de 2008 à 2011 et s'est terminé par un grand colloque international en janvier 2012. Il s'agit d'un programme pluridisciplinaire réunissant une équipe de chercheurs et universitaires français et grecs en partenariat avec différentes institutions grecques et françaises. Je les cite rapidement pour la Grèce au musée Benaki, l'Institut de Recherche Méditerranéenne de Rétignum, l'École d'Architecture de l'Université Technique d'Athènes, la Fondation Nationale pour la Recherche Scientifique et en France, l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'Édition Contemporaine. Ces différents partenaires contribuent à l'organisation des manifestations qui auront lieu chaque année. Athènes-Paris 1945-1975 se donnent pour but d'étudier les relations artistiques et culturelles entre les deux pays durant la période qui va donc de 1945, c'est-à-dire pour la Grèce, la période de la guerre civile, jusqu'en 1975, pour la Grèce toujours, le rétablissement de la démocratie après la chute de la dictature des colonels. Deux dates, pourquoi 1945-1975 ? Eh bien, en quelque sorte, le cadre de la chronologie peut être défini par deux dates symboliques. En décembre 1945 a lieu le voyage du Matarroa. Rania en parlera plus en détail tout à l'heure, je n'en dis que quelques mots à présent, juste pour comprendre pourquoi nous avons choisi cette date comme début chronologique de notre programme. Donc, ce bateau emmène en décembre 1945 200 jeunes Grecs, pour la plupart boursiers de l'État français, partant continuer leurs études en France. Et cela, grâce à l'action d'Octave Merlier, qui est alors directeur de l'Institut français d'Athènes. Et c'est lui qui a trouvé les bourses, qui s'est arrangé pour que le nombre réduit de bourses soit beaucoup plus important que d'habitude, puisqu'il est arrivé à en obtenir 150, donc tout à fait exceptionnel, et qui ne sera plus jamais atteint, ou bien longtemps après. Et c'est lui également qui a affrité ce fameux Matarroa pour emmener les boursiers à un moment où les relations, enfin les moyens de communication n'étaient pas encore rétablis par Mer en Europe. À son bord, comme vous le dira Rania, des architectes, des sculpteurs, des peintres, des étudiants en architecture, peinture, etc. Des musiciens, des littéraires, des philosophes, mais aussi des chimistes, des médecins, des physiciens, des ingénieurs, etc. Alors, certes, c'est un échantillon finalement de toute une génération qui part avec le Matarroa. Certains d'entre eux resteront en France, où ils feront toute leur carrière, comme par exemple Cornelius Castoriadis ou Costa Saxelos. D'autres rentreront rapidement en Grèce pour différentes raisons. D'autres, enfin, partageront leur existence entre les deux pays, comme par exemple Mimika Kranaki et Mati Radilazaro. Toutes les deux écrivains, artistes, enfin, je n'en dis pas plus car je sais que Rania va vous en parler. Je me cite que c'est quelques noms. Et, de toute façon, une journée d'études sera consacrée à la génération Matarroa le 11 octobre 2013. Donc, ça sera la première grande manifestation de notre programme. Et puis, à l'autre extrémité de la chronologie, le voyage de Valéry Giscard d'Estaing en Grèce en septembre 1975. En juillet 1974, Constantin Carbra Maris, en exil jusque-là en France, durant toute la dictature des colonels, rentre à Athènes dans l'avion mis à sa disposition par Valéry Giscard d'Estaing et qui est alors président de la République française. Et, à son tour, le président français est le premier chef d'État à effectuer une visite officielle en Grèce après la chute de la junte et le rétablissement de la démocratie en Grèce en septembre 1975. Voilà deux autres souvenirs de ce voyage, avec en particulier la visite de l'acropole par le couple présidentiel. Ces deux événements fournissent en quelque sorte les deux dates symboliques qui encadrent notre programme. Alors, comme dans le programme précédent, nous interrogerons les différents aspects des relations culturelles entre la Grèce et la France dans des domaines aussi variés que l'architecture, la peinture, la sculpture, la photographie, le cinéma, la musique, la mode et, bien sûr, la littérature qui est notre domaine de recherche à Rania Policandriotti et à moi-même et dont il sera question dans ce séminaire. Alors, pourquoi littérature et politique ? Pourquoi avons-nous choisi cette intitulée pour ce séminaire ? Les relations littéraires entre Paris et Athènes durant la période 1945-1975 sont marquées par la situation historique et politique spécifique de la Grèce, de la guerre civile à la dictature des colonels et par la manière dont celle-ci est perçue en France. Dans ce cadre, l'étude des rapports littéraires entre les deux pays pendant ces trois décennies nous mène avant tout vers la dimension politique de la littérature. La politisation intense de la vie quotidienne et par conséquent aussi culturelle de la Grèce, les répercussions diverses de la guerre civile et du régime des colonels en France, les migrations de nombreux intellectuels et écrivains grecs à Paris ont influé sur la création littéraire tant en France qu'en Grèce ainsi que sur les phénomènes de réception. Au-delà des phénomènes classiques de réception des courants littéraires gouvernés par le rapport centre-périphérie, le contexte politique a ainsi pu susciter des deux côtés un regain d'intérêt pour la littérature de l'autre, favorisé en France par la présence de nombreux écrivains et intellectuels grecs en exil. Augmentation du flux des traductions et pas nécessairement bien sûr de textes ayant une orientation strictement politique, conférences, numéros spéciaux de revues ou éditions d'anthologie littéraire, constitutions de réseaux, voyages d'écrivains plus ou moins perçus comme engagés, sont autant de manifestations de cette interaction entre la culture et le politique au sens large. Parallèlement, de nouvelles thématiques, de nouveaux modes d'écriture ont pu émerger dans la production littéraire des écrivains contraints de vivre à l'étranger pour une période plus ou moins longue. Le séminaire se propose par conséquent d'interroger les liens polymorphes entre littérature et politique dans les échanges entre les deux pays en croisant « Interventions d'universitaires et chercheurs » d'une part et « Témoignages d'écrivains » d'autre part. Et il sera suivi en 2015 vraisemblablement par une journée d'études qui permettra de faire le bilan de toutes les données, informations et réflexions qui auront résulté des travaux menés dans le cadre de ce séminaire. Alors il ne s'agit évidemment pas dans cette première séance de traiter l'intégralité du sujet mais plutôt de définir le cadre dans lesquels vont avoir lieu les interventions des différents orateurs qui vont se succéder au fil des séances. Takis Théodoro Poulos nous parlera tout à l'heure des visites de Camus et de Malraux à Athènes dans les années 50. Il y aura ensuite trois autres séances d'ici à l'été. Lysi Thérimoku ici présente nous parlera d'Aragon en avril Aragon, il est grec. Christina Dugna d'Éluard en mai des deux voyages qu'il fait en Grèce et en juin nous recevrons l'écrivain Dimitris Raftopoulos qui nous parlera en particulier de son expérience de l'exil. Et nous reprendrons ensuite nos travaux à partir de la rentrée. Nous allons donc aujourd'hui Rania Policandriotti et moi poser des jalons esquisser des pistes évoquer des problématiques qui seront ensuite reprises et développées par les uns et les autres. Je précise que le programme détaillé figure sur le site internet de l'école. Je vais maintenant céder la parole à Rania Policandriotti qui va vous parler de l'aspect disons le côté grec l'exil des grecs en France et je reprendrai ensuite la parole pour un second volet. Alors merci Lucille mesdames et messieurs chers collègues je vais vous parler en grec de l'exil Je vais vous parler de l'honnement du sujet, de la présence et de la présence et de la présence et de la présence et de la présence de la présence de l'Elléne au Parisi de 1945 à 1975. Les relations entre l'Elléne et la Valle et la Russie et la responsabilité de l'Elléne au Parisi de l'Elléne au Parisi. en ce moment de la puissance du Democratie, ... C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 C'est... C'est ce qu'on a dit. C'est... 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 Je reprends la parole pour compléter cette introduction par le volet français, donc essentiellement ce qui va concerner la... la réception de la littérature grecque en France et va donc examiner les différentes formes que va prendre cette réception en fonction des événements politiques qui ont lieu en Grèce. Alors je passerai rapidement sur la mobilisation directe dont Rania a parlé tout à l'heure au début de son exposé, la mobilisation directe en Grèce organisée principalement par les grecs qui se trouvent sur place, d'abord contre la guerre civile et puis ensuite contre la dictature et les poursuites dont sont victimes les écrivains et intellectuels de gauche. Cette mobilisation n'est pas spécifique aux écrivains et aux artistes mais ils y participent et les écrivains et artistes français y participent. Et à l'inverse, il y a un écho de cette mobilisation qui parvient en Grèce par exemple dans un journal de gauche comme l'Elethera à Gramata, on va trouver des articles d'Elie Alexio qui se trouvent donc à Paris et qui fait des tas de réunions, de conférences auxquelles participent à la fois des grecs et des français. Le nom de Paul Éluard revient très souvent et la même chose se produit pendant la dictature. Plus largement et de manière moins directement et évidemment politique, l'attention se tourne vers la Grèce et c'est cela qui est le plus intéressant. Alors cet intérêt pour la Grèce se manifeste en particulier par des numéros spéciaux de revues consacrées à la Grèce et qui comprennent souvent des anthologies visant à faire connaître la littérature grecque. Alors vous en avez un premier exemple à l'écran avec ce qui constitue en fait la dernière livraison de la revue Le Voyage en Grèce, dernière livraison intitulée Message de la Grèce. Alors la revue Le Voyage en Grèce, vous l'avez en métaillon en haut à droite, c'est une revue créée par Héraclès Ioannides que vous voyez au centre de la photo en bas à droite. Alors c'est une photo qui ne correspond pas à 46 mais qui date des années 30, 1934 et que vous voyez entre Séphéris et le poète Andoniou, deux de ses grands amis. Donc Héraclès Ioannides ou Héraclès Ioannides avait créé cette revue Le Voyage en Grèce qui apparut à raison de deux livraisons par an, de 1934 à 1939. Je n'y reviens pas puisqu'un colloque lui a été consacré ici même et a été publié. Mais c'était une revue donc à la fois d'art et de tourisme qui voulait faire la promotion d'une nouvelle façon de voyager en Grèce en organisant des croisières de luxe et en publiant donc par le biais de cette revue à laquelle participaient de nombreux écrivains et artistes d'avant-garde. Donc la revue s'est interrompue en 1939 et en 1946 Héraclès Ioannides fait paraître une nouvelle livraison. Il espère pouvoir relancer la revue, mais en fait ce sera la dernière livraison, intitulée donc « Message de la Grèce » qui se présente comme une enquête littéraire autour de la question de savoir en quoi la Grèce a incarné dernièrement, c'est-à-dire durant la Grèce, la guerre pardon, l'idéal de liberté et de libération attachée à elle depuis l'origine. Donc elle est constituée essentiellement de textes en hommage à la résistance de la Grèce, à l'occupant, mais évidemment paraissant en 1946, elle doit aussi être interprétée comme un message de soutien à la Grèce pendant la guerre civile. Alors elle contient de très nombreux écrivains de différentes générations et de tous bords politiques. Vous avez le sommaire à l'écran, je n'en cite que quelques-uns, des plus célèbres, Gidre, Verdi, Camus, Léris, Valérie, Caillois, mais vous voyez qu'il y en a beaucoup d'autres. Et elle est très abondamment illustrée de dessins de Matisse, Braque, Galanis, Rouault, Léger, Picasso, Cocteau, Masson, dont je vous ai donné un échantillon avec le dessin de Picasso à droite et le dessin de Cocteau qui mélange, comme très souvent chez Cocteau, texte et images. Les taches de Grèce sont des taches de sang, c'est le saignement de nez de Minerva. Très proche dans l'esprit de ce numéro spécial Message de la Grèce, l'action de Roger Milliex, donc sous-directeur de l'Institut français d'Athènes, actions qu'il mène pendant la guerre et au début de la guerre civile. Il réunit des textes de français, d'artistes, d'intellectuels, de politiques, en hommage à la Résistance Grèce entre 1940 et 1944, puis entre 1944 et 1948. Et on y trouve en particulier le fameux poème d'Éluard Athéna, écrit à l'occasion des événements de décembre 1944, mais aussi de très nombreux témoignages, émanant donc de personnes connues ou inconnues de tous bords politiques. Alors ces textes, vous voyez que les dates ne correspondent pas du tout, mais j'ai tenu à faire figurer quand même l'ouvrage. Ces textes devaient être édités, en fait, en même temps qu'avait lieu l'exposition à l'Institut français d'Athènes, dont vous voyez la couverture du catalogue, exposition des œuvres offertes par des artistes français en hommage à la Grèce, dont le don à la Grèce avait été suscité là encore par Miliex, qui a eu vraiment une élection tout à fait importante à ce moment-là, œuvres de grands artistes comme Picasso, Masson, Braque, etc. Mais donc l'exposition a bien lieu en 1949, donc juste avant la fin de la guerre civile, en avril 1949. En revanche, les textes ont été jugés comme trop engagés par Octave Merlier, et finalement, cet hommage à la Grèce ne paraîtra que beaucoup plus tard, bien après même la chute de la Jeunte, en 1979 pour la version française, la version originale, et en 1980, chez Kedros, pour la version grève que vous avez ici à l'âge. Autre numéro spécial, celui des caniers du Sud, intitulé « Permanence de la Grèce » qui paraît en 1948. Alors là, pas de discours politique, aucune allusion directe à la guerre civile. Il comprend d'une part des essais portant sur la Grèce antique, réunis par le byzantiniste et ancien membre de l'école française d'Athènes, Paul Lemaire, et une anthologie de textes appartenant à la littérature grecque moderne, depuis le XVIIe siècle, en fait, jusqu'au XXe siècle. Un texte présenté et traduit par Robert l'évêque, qui, pendant toute la durée de la guerre, jusqu'en 1945, était enseigné français à l'Institut français d'Athènes, avait entrepris un certain nombre de traductions de la littérature grecque. Et là, on trouve donc essentiellement de la poésie, puisque figurent des extraits de « Solomos », « Calvos », « Palamas », « Cavafis », « Sikébianos », « Kazantzakis », « Séphéris », « Élitis », ainsi qu'une nouvelle de « Papa Diamantis » et un texte de Camus, « L'exil d'Hélène », dans lequel Camus écrit que si nous sommes des fils de la Grèce, nous sommes des fils renégats, puisque nous avons exilé la beauté. Pendant la dictature, on va retrouver le même phénomène de numéros spéciaux de revue. Je vous montre là celui des temps modernes, dirigé par Jean-Paul Sartre, intitulé « Aujourd'hui la Grèce », qui est publié en 1969, qui est très engagé, bien qu'il s'interdise, disons, une attaque frontale contre la dictature pour ne pas mettre en danger écrit ça pendant son prologue « Les opposants », mais c'est un ensemble très consistant d'articles sur l'histoire, l'économie, la société grecque. Il s'agit effectivement de faire connaître la Grèce, ainsi qu'une anthologie d'auteurs, d'écrivains contemporains. Vous voyez donc la liste à l'écran. La même année, donc en 1969 encore, paraît un numéro spécial des lettres nouvelles dirigées par Maurice Nadeau, intitulé « Écrivains grecs d'aujourd'hui ». Donc là, il s'agit véritablement d'une anthologie littéraire, dirigée par Jacques Lacarrière, avec un texte d'introduction de Jacques Lacarrière sur la littérature grecque, un texte de Nanos Valauritis sur la poésie grecque, suivi d'une anthologie très abondante qui reprend à peu près, enfin plus ou moins, les écrivains figurant dans le numéro spécial des temps modernes, Céphéris, Éboutis, Circas, Razzis, Frangias, Ritzos, Vassilikos, Cosmaspolitis, ainsi que beaucoup d'autres. Alors en dehors des numéros spéciaux de revues, il y a de manière plus générale un intérêt éditorial pour la Grèce qui augmente en particulier dans ces deux périodes sensibles de la guerre civile et de la dictature avec publication d'anthologie et de traduction. Alors je cite parmi d'autres, pour la période 45-49, cette anthologie réalisée par Robert Lévesque, dont j'ai parlé tout à l'heure, intitulée Domaine grec, qui paraît en 1947, élaborée, dit-il dans sa préface, à la suite d'une demande de Paul Éluard qui lui demande donc de réunir des textes de poètes contemporains en les fixant comme limite temporelle 1930-1946. Alors c'est une publication qui a suscité une forte polémique en Grèce, à la fois à cause de jugements à l'emporte-pièce de Robert Lévesque dans son introduction, ainsi qu'à cause du choix des écrivains, Lévesque a été accusé d'être de la clique de Séphéris et des critiques grecques ont mis en avant le fait que Lévesque ne connaissait que très mal le grec et qu'il était donc sous l'influence de certains de ses amis. Mais ce qui compte, c'est que donc, cet ouvrage parait. Lévesque publie un certain nombre d'autres ouvrages avec des traductions de Solomos, Ikeianos, Séphéris, soit, comme ici, comme vous le voyez à l'écran, par la collection de l'Institut français d'Athènes qui avait été créée par Octave Merlier lorsqu'il est revenu en 1945 à Athènes, lorsqu'il a repris ses fonctions de directeur de l'Institut français. Il a immédiatement créé la collection de l'Institut français d'Athènes, dont vous voyez ici à l'écran les deux premiers ouvrages. Donc, le numéro 1 de la collection, c'est le Solomos, traduit et présenté par Robert Lévesque, donc un choix de textes de Solomos. Et puis, le numéro 2, c'est un choix de poèmes traduits et accompagnés du texte grec, avec une préface toujours par Robert Lévesque. Et donc, Lévesque publie également chez d'autres éditeurs grecs ou français, mais je n'ai pas malheureusement d'illustration. Il faut mentionner, donc, dans le cadre de cette activité éditoriale en faveur de la littérature grecque, ces fameuses éditions de l'Institut français d'Athènes, au-delà des deux volumes que je viens de montrer. Le numéro 3, donc, c'est la traduction par Octave Merlier lui-même des cinq poèmes à critique, un critica de Sikélianos, publié pendant la guerre, et traduit par Octave Merlier durant son exil en France pendant la guerre, puisqu'il a été assigné à résidence à Aurillac et interdit de séjour en Grèce à cause de son engagement politique en faveur de De Gaulle. Et il traduit, donc, sous le titre Le Sermon sur le Styx, ses poèmes de Sikélianos, qu'il publie une première fois en 1944 à compte d'auteurs à Aurillac, et puis, ensuite, qu'il republie dans sa collection de l'Institut français, c'est le numéro 3, en 1946. Et puis, à côté, une publication en grecque, cette fois-ci, quelques années plus tard, en 1950, du théâtre de Sikélianos, toujours dans la collection de l'Institut français. De manière générale, ces périodes, l'ensemble de la période, est marqué par une augmentation du nombre des traductions. Je vais figurer ici, parce que je les avais sous la main, ces deux traductions, par Jacques Lacarrière, de deux romans de Pandélis Prévélakis, qui sont de la période entre la guerre civile et avant, du moins, la dictature, Le Crétois et le soleil de la mort de 1962, enfin, les traductions sont 1962 et 1966. Mais, on trouve, donc, une activité de traduction et d'édition pendant la guerre civile. Par exemple, les romans de Melko Axioti, Casanzakis, Alexis Zorbas, Lilica, Naku, Féotokas, Benézis sont traduits et commencent à paraître immédiatement après les œuvres de Margarita Liberaki. Et puis, surtout, cette activité éditoriale est surtout intense pendant la dictature, puisque c'est à ce moment-là que paraissent des traductions des auteurs qui vont émerger comme les grands auteurs de la période. Le troisième anneau, donc je donne les titres en français, Le troisième anneau de Costas Tartis en 1967, Le barrage de Plascoridis, En Bourlingor de Nikos Cavadias en 1969, un très grand nombre de recueils poétiques de Yanis Rizos, qui est véritablement le poète, sinon l'écrivain, le plus traduit en français dans cette période-là. J'ai compté onze traductions entre 1952 et 1974, dont sept entre 1967 et 1974, et vingt-cinq traductions encore de 1975 à 1990, donc il est vraiment extrêmement traduit. Une traduction très importante, qui est citée à la dérive de Stratis Tirkas, traduit en 1971, par Catherine Lerouvre et Christa Prokopaki, et également de nombreuses traductions de Vasilis Vasilikos, on va commencer par Z en 1966, jusqu'aux nouvelles L'Unique 2 en 1974, donc il est traduit très abondamment durant toute cette période, et on peut terminer par le roman « Le tigre dans la vitrine » d'Alkizé en 1973. Et dernier exemple, cette anthologie réunie par Octave Nervier, qui parait en 1972 de nouvelles, de textes d'écrivains grecs, qui sont couvrant tout le XXe siècle. Alors, je termine en mentionnant un autre phénomène qu'on vient d'étudier, c'est le voyage des écrivains français en Grèce pendant cette période-là. Ces voyages ne sont pas forcément politiques, qu'au contraire, à l'exception peut-être des voyages de Paul-Éluard, qui sont plus politisés, la plupart des écrivains français qui viennent en Grèce, quelle que soit leur orientation politique, le font avant tout pour découvrir le pays. Alors, en dehors d'Éluard, Camus, qui vient deux fois, dont on parlait d'Akis, qui vient deux fois en Grèce en 1955 et en 1958, Michel Déon, qui est carrément à l'autre bord, à l'autre extrémité des ventagnes politiques, puisqu'il a commencé dans l'action française, et qui, à partir de la fin des années 50, fait de longs séjours en Grèce, en particulier sur l'île de Spetses. Et ces séjours en Grèce lui inspirent d'abord un balcon à Spetses en 1960, puis le Rendez-vous de Patmos en 1965, le raconte ses séjours dans différentes îles. Et on peut citer encore le Voyage de Roger Vaillant avec le sculpteur Costas Polentianos, auquel munissait une longue amitié, et Voyage qu'il fait en janvier 1964. Voilà donc quelques exemples d'écrivains français en Grèce, et il conviendra d'étudier le type de texte que leur inspirent ces voyages. Et je mentionne, pour finir, le cas assez spécifique et exemplaire de la Carrière. Jacques Lacarrière fait son premier voyage en 1947, donc en pleine guerre civile, avec le groupe de théâtre de la Sorbonne, pour le centenaire de l'École française d'Athènes, et qui va à Delphes, alors aux mains de l'Hélas, avec un archéologue de l'école, parce qu'il voulait absolument voir Delphes. Puis à partir de 1950, il revient très fréquemment et très longuement en Grèce, jusqu'en 1966. Il interrompt ses voyages durant la dictature et les reprend en 1976. Alors, vous savez qu'il a effectué de très nombreuses traductions, que je ne cite pas ici, je l'ai cité tout à l'heure, ces traductions de prudillakis, mais il y en a bien d'autres, et qu'il rend compte de son expérience par son fameux ouvrage, L'Été grecque, qu'il publie en 1976, mais qui retrace, en fait, son expérience de la Grèce de 1947 à 1966. Je suis désolée d'avoir occupé votre attention aussi longtemps, et maintenant, je vais enfin passer la parole à Takis Théodoro Poulos, que je présente rapidement, vous le connaissez tous, il est écrivain et journaliste, et surtout, tout désigné pour inaugurer ce cycle de séminaires, puisque il est une incarnation vivante, pourrait-on dire, de l'Athènes-Paris, par le va-et-vient constant qu'il fait entre les deux pays et entre les deux cultures. Je rappelle que né à Athènes, il a étudié à Paris de 1972 à 1981, donc il est bien dans le programme, pour deux ans, et qu'il a d'ailleurs commencé une thèse à l'HESS, avec Pierre Vidal Nacquet et Nicole Leroux, tout en débutant une activité de journaliste en France, puisqu'il écrivait des critiques littéraires dans le journal Libération, activité journalistique qui poursuit après son retour en Grèce, et dont son plus récent ouvrage témoigne, puisque dans Téléf Théodé Tarton, il raconte, le dernier quart donc, il raconte son expérience à courte, mais marquante expérience du rédacteur en chef de la revue dirigée par Manos Radidakis Théodé Tarton, donc le quart, le quatrième, c'est le quatrième quart en fait, le quatrième quart du 20ème siècle, le quart, en 1985, et puis cette expérience de journaliste continue, puisqu'après avoir tenu pendant très longtemps une critique à Tannéa, il est maintenant toujours pour une chronique quotidienne dans le journal Kathimerine. Alors je reviens rapidement à son œuvre d'écrivain, qui commence également en 1985, il a écrit une vingtaine de romans et de décès, dont beaucoup, et c'est ça qui nous intéresse ici, en particulier, sont traduits en français, « Le paysage absolu », peut-être pas tous les citer, enfin il y en a bien une dizaine, « Le paysage absolu », « La chute de Narcisse », « Le roman de Xénophon », « L'invention d'Aminus de Milot », « Les vannes pieds du nuage », tout cela traduit par Gilles de Corvée ou par Michel Gaudan en français. Et son œuvre, comme les titres, « Le laisse entendre », est très largement nourrie de culture antique et de réflexion sur le rapport de l'époque contemporaine à l'Antiquité. Je mentionne, parce que c'est important aussi, qu'en 2004, il a reçu le prix de l'Académie française pour le rayonnement de la langue et de la littérature française. Ce soir, il va donc nous parler du rapport à la Grèce de deux grands intellectuels et écrivains français, Albert Camus, dont on fête cette année, je le rappelle, le centenaire de la naissance et qui fait donc deux voyages en Grèce, en 1955 et en 1958, et André Malraux venu à Athènes le 29 mai 1959 pour l'inauguration du « Son et lumières » sur l'Acropole, où il a prononcé son fameux discours « Hommage à la Grèce ». Takis Theodoropoulos est d'ailleurs l'auteur lié à l'Ukran, je le rappelle, de l'essai « Malraux, les métamorphoses de la Grèce secrète » publié par l'ambassade de France et l'Institut français d'Athènes en 1996 à l'occasion du 20ème anniversaire de la mort d'André Malraux. Et je lui laisse maintenant la parole. Applaudissements On laisse tout seul. Applaudissements 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 Bonsoir, le titre est un peu ambitieux, je veux dire, parce que les rapports de Camus et de Malraux avec la culture grecque sont surtout pour Camus et sa réflexion sur les tragiques, mais aussi pour Malraux et sa réflexion sur l'art, ce sont des rapports qui peuvent se prêter à des dissertations très longues. Je veux seulement parler de deux textes, deux discours qui ont été prononcés par Camus et Malraux à l'occasion de leur voyage en Grèce. Camus est venu en 1955 pour la première fois, comme Lucille l'a dit tout à l'heure. Je crois, parce que dans l'édition de la Pléiade, ce n'est pas mentionné que cette conférence qu'il a donnée sur l'avenir du tragique a été donnée à l'Université d'Athènes, je suppose, et Malraux vient en 1959, il est déjà ministre de la Culture, il vient d'être nommé ministre de la Culture, et il prononce son fameux discours qui s'appelle « Hommage à la Grèce » et qui, dans l'édition de la Pléiade, se retrouve parmi les oraisons funèbres. Je ne sais pas si quelqu'un qui a de l'humour a voulu, mais c'est assez drôle quand même. Bon, c'est... d'abord, mes rapports avec Malraux et Camus sont des rapports très étroits, c'est-à-dire que c'est des écrivains que je lis, auxquels je me réfère assez souvent, et ce sont des rapports aussi assez étranges, parce que c'est les deux premiers écrivains qu'on apprend, ou alors on apprenait à lire en Grèce quand on faisait des études à l'Institut français d'Athènes, quand on apprenait le français. Il y avait d'abord, le premier texte, c'était « L'étranger des Camus » parce que le vocabulaire est très simple, et le deuxième texte, c'était « L'histoire de Malraux » pour les mêmes raisons. Et c'est vrai que j'ai lu les deux textes, dont le texte, à l'âge de 14 ou 15 ans, je ne me souviens plus. Après, je les ai oubliés pour une très simple raison, c'est que j'ai fait des études de lettres modernes à Paris, à Nanterre. J'ai commencé, je me suis inscrit en 72, alors c'était l'époque de l'impérialisme, du structuralisme. Barthes régnait aux études de lettres partout en France, et de l'autre côté, le règne politique de Jean-Paul Sartre était bien établi. Donc Malraux et Camus étaient des exilés. C'est-à-dire qu'on a, pendant quatre ans, de la première année jusqu'à la maîtrise, on n'a pas cité, mes professeurs n'ont pas cité une seule fois Malraux ou Camus. Bon, d'après ce que j'ai appris, parce que je crois que c'est Olivier Thaude qui m'avait dit, il y a quelques années, qu'ils ont pris quand même leur revanche, parce qu'ils ont fait une statistique dans les lycées français, parmi les trois livres préférés des élèves, c'est-à-dire l'étranger, la condition humaine et la nausée, et 60% ont voté pour l'étranger, 30% pour la condition humaine et seulement 10% pour la nausée de Sartre. Donc, c'est vrai qu'ils ont pris leur revanche. Bon, d'abord, avant de parler de Camus et de Malraux, je dois parler d'un écrivain français que j'aime beaucoup, mais qui est un peu plus vieux que ces deux-là, c'est Chateaubriand. C'est-à-dire qu'un de mes livres préférés, c'est l'itinéraire de Paris à Jérusalem, et surtout son passage en Grèce, et surtout ses pages sur Athènes. Comme on sait très bien, Chateaubriand était très déçu par tout ce qu'il a trouvé en Grèce. En plus, il était très pressé parce qu'il avait un rendez-vous avec sa maîtresse, Madame de Noailles, en Espagne, alors il devait faire le tour de la Méditerranée dans quelques mois, il n'avait pas le temps. Il était tombé malade avant de venir à Athènes. Il était déçu parce qu'il avait appelé Léonidas à Sparte, et Léonidas n'avait pas répondu à son appel. Donc, il vient à Athènes, mais il fait une remarque qui est très intéressante. C'est que, comme il vient, en ayant à tête la Grèce blanche qui règne à son époque, sa première remarque, c'est que les marbres du Parthenon ne sont pas blancs. Ils sont quelque chose, je crois qu'il dit qu'ils sont roses, ça il a raison, ils ne sont pas blancs. Enfin, on les voit à la lumière du jour, le Parthenon n'est pas blanc. Je dis ça parce que je crois que les deux textes de Malraux et de Camus, écrits sur la Grèce, sont dans la lignée de Châteaubriand, c'est-à-dire qu'ils viennent tous les deux ici en Grèce, malgré qu'ils ont une conscience très aiguë de ce qui se passe dans le monde aux années 50, à leur époque, ils viennent tous les deux en ayant en tête cette Grèce éternelle. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la Grèce moderne est une continuation de cette Grèce qu'ils ont connue en lisant leurs classiques. Et chacun parle, reprouve en Grèce, ce qui l'intéresse. C'est-à-dire Camus le tragique et Malraux cet esprit de questionnement et cette valeur de l'art qui a influencé son œuvre et sa pensée. Bon, Camus est plus politisé, bien sûr. Et Camus, disons qu'il est à gauche, mais il a une... On sait très bien qu'il a une conscience, malgré qu'il est à gauche, il n'est pas, il ne milite pas du côté de la gauche de son époque, de la façon dont Sartre ou Éluard ou Aragon milite. Et avant de venir, il a écrit un texte dans l'Express en 1955 sur les événements de Chypre. C'est un texte qui s'appelle « L'enfant grec » et il parle de la mort de... Comment il s'appelle ? Karaolis ? Karaolis, oui, de Karaolis. Et là, il a pris position pour sauver Manolis Glezos. Il est toujours parmi nous, parmi les Glezos, hein ? Il est toujours très actif, grâce en partie à Camus. Mais dans ce texte qu'il a écrit pour l'Express, il parle du terrorisme qui a fait son réapparition en Grèce des deux côtés. Du côté de la gauche, du côté des vainqueurs et du côté des vaincus. Donc, là, il y a une nuance que Camus tient jusqu'au bout, qu'il a tenu même par rapport à l'Algérie, à la guerre de l'Algérie, à la guerre de l'Amébronance, du FNL et tout ça. Alors, c'est un texte, c'est quand même un texte, le texte de Camus, c'est un texte très intéressant en lui-même. C'est-à-dire, même si on ne le lit pas par rapport à la Grèce, c'est un texte très intéressant sur le tragique. Et c'est un texte assez... où il revoit très clairement ce qu'il veut dire par rapport à... dans ses autres textes, par exemple, l'Exil d'Hélène, que Lucille a cité tout à l'heure, ou le Prométhée aux enfers, qui fait partie aussi de la collection L'été. Et là, Camus, il essaie de donner une définition du tragique dans cette conférence qu'il a donnée à Athènes. Et donner une définition du tragique d'abord historique, c'est-à-dire ce qu'a été le tragique dans l'histoire, mais en même temps, reprendre la vision du tragique par rapport à l'actualité, par rapport au monde moderne. Bon. Sa définition du tragique, on peut dire qu'elle est très traditionnelle. La définition, bon, tragique d'abord, c'est une notion, un concept qui a été travaillé par les siècles, par les siècles entiers. On ne peut pas dire qu'il y a une seule définition du tragique, mais on peut dire qu'il y a une... La définition traditionnelle du tragique, c'est qu'il s'agit d'un conflit où les deux parties ont raison et où les deux parties ont la possibilité de raisonner sur leur raison, d'argumenter sur leur propre raison. Bien sûr, il parle du tragique dans l'Antiquité classique, c'est là où est né le tragique. Et bien sûr, il dit qu'il y a, dans l'histoire, il y a eu deux périodes où la tragédie a fleuri. C'était au 5e siècle avant Jésus-Christ et au 17e siècle, avec Shakespeare, Lopé de Vecca, Corneille. Des périodes plutôt, disons, optimistes, c'est-à-dire des périodes où l'humain avait une conception optimiste de sa propre existence et où l'homme se croyait qu'il allait en avant. Et ça, Camus le précise bien. Et il a raison. C'est-à-dire, le tragique, surtout dans l'Antiquité, dans la Grèce, dans Athènes, plutôt Athènes du 5e siècle, parce que quand on parle de tragique, on parle d'Athènes. C'est une réflexion qui a affaire avec, qui est liée à la gloire de l'homme. C'est-à-dire à une humanité qui prend son destin en main et qui est prête à conquérir le monde et l'univers. Mais, on est en 55. Et Camus, oui, il reprend le thème typique du tragique, c'est-à-dire que le tragique n'est possible que dans une civilisation où il n'y a pas de livre sacré, comme était la civilisation grecque. Ça, c'est important parce que Malraux le reprend aussi dans son discours sur la Grèce. Et il précise Camus que la conception tragique de l'homme n'est possible que quand on peut négocier avec le divin. s'il n'y a pas de négociation possible avec le divin, comme c'est le cas du christianisme, si on ne peut pas douter de la puissance divine, on ne peut pas avoir du tragique. On a les mystères du christianisme. Et il précise bien que dans le christianisme, il y a un seul moment tragique, c'est au moment où Christ crucifié se demande si son père l'a abandonné. Il dit que c'est le seul moment tragique du christianisme. Alors, ensuite, il se demande si on peut concevoir un homme tragique dans un univers où le divin n'existe plus, comme c'est l'univers de la modernité, comme c'est l'univers de la prière. Et là, il fait un saut qui est assez intéressant, c'est Camus quand même, en disant que comme on a fait de l'homme un dieu, il suffit de commencer à contester la puissance de l'homme pour renouveler la conception tragique de l'homme. Bon, je ne sais pas si c'est possible. Ça va. Et il dit que le tragique va commencer à réapparaître dans la réflexion de l'humanité à partir du moment que l'humanité dira tout est bien. c'est comme s'il prévoyait la postmodernité. C'est ça qui est, c'est assez touchant ça, parce que en 1955, il prévoit l'évolution de la modernité vers cette postmodernité qui reconnaît une valeur dans tout ce qui existe sans faire de distinction, sans hiérarchiser les valeurs et c'est le monde où on vit aujourd'hui en fait. Mais le problème c'est qu'on ne voit pas de tragique, c'est-à-dire on ne voit pas de, on n'a pas encore de réflexion tragique. Bon, ce qui est étonnant dans ce texte quand même, c'est que c'est un texte optimiste. C'est-à-dire comme il définit le tragique, comme une réflexion qui apparaît au moment où l'homme avance vers un état pas meilleur, mais abandonne les valeurs qui régnait jusque-là pour retrouver des nouvelles valeurs et comme il dit que le tragique est possible dans cette contemporanité des années 50, c'est-à-dire des années de la pré-guerre, et je crois qu'en même temps il a en tête, il donne une réponse à la fameuse question de si on peut faire de la poésie après la à Auschwitz, Camus donne sa propre réponse en définissant le tragique de cette façon. Mais on voit bien que Camus, et je crois que c'est ça qui est important dans ses rapports à la Grèce, c'est qu'il s'adresse à cette Grèce des années 50 qu'il connaît assez bien, je veux dire, il sait très bien ce qui se passe dans le pays, c'est pas... Il dialogue avec cette Grèce comme s'il dialoguait avec cette Grèce éternelle qu'il a connue à travers les grands penseurs grecs qu'il a, et surtout les grands tragiques grecs. Ça serait intéressant de voir parce que j'ai essayé de chercher de voir un peu les réactions grecques à cette conférence. Je ne sais pas si vous allez pouvoir trouver comme vous êtes les chercheurs pendant... S'ils peuvent... Et c'est vrai que c'est un texte que je ne connaissais pas. Je suis tombé sur ce texte-là tout à fait par hasard. Je connaissais très bien le... Enfin, je connaissais l'exil de l'Aisne, je connaissais le Prometheus-enfer, mais je ne connaissais pas le texte sur le tragique de Camus. En quatre ans après, Malraux vient en Grèce. Il est ministre de la Culture. Il n'est pas très content. son biographe dit qu'il était plutôt... Il n'aimait pas du tout le fait que de Gaulle lui a donné ce ministère qui n'existe pas parce qu'au début, le ministère de la Culture n'existait pas. Il était seul avec deux secrétaires dans les locaux du ministère de l'Intérieur. Lui, il croyait que de Gaulle allait lui accorder les affaires étrangères ou enfin un grand ministère. De Gaulle quand même plus malin et s'est dit que si ce fou prend les affaires étrangères, il va y avoir une troisième guerre mondiale. Et heureusement, il lui a donné le ministère d'agriculture, alors il vient en Grèce pour l'inauguration de Saint-Éluminaire. Et il prononce ce discours à l'Apnix qui est vraiment un des meilleurs textes écrits au XXe siècle pour la Grèce, l'hommage à la Grèce. Lui, il donne à la continuité une image très littéraire parce qu'il commence en disant que ces étoiles qu'on voit, ce sont les mêmes que le gardien à Mycène voyait au début d'Aguamemnon et que ce focle voyait quand il écrivait Antigone. et c'est très drôle parce que c'est une image, ça me vient en tête une image du journal de Jean-Pierre Vernon où il dit qu'il voyage en mer égé, il regarde la lune et les étoiles et il se demande si après le... comment on l'appelle ? Pas l'atterrissage sur la lune, sur la lune, la... le... enfin, je ne sais pas comment on l'appelle. Je me demande si on peut regarder la fameuse question si on peut regarder la lune de la même façon qu'Omer l'a regardée. Bon, Malraux, ils ne sont pas allés sur la lune à l'époque en 59 donc Malraux peut fantasmer sur cette même lune que vous voyez sur le focle. et lui, il essaye de définir ce qu'est la civilisation a. Dans ce texte, je crois que c'est la première fois qu'il parle, qu'il donne une définition de notre civilisation, une définition que je trouve très intéressante et qui malheureusement n'est pas répandue. Il parle de la première civilisation mondiale de l'histoire. Une expression que je trouve beaucoup plus riche que la mondialisation ou je ne sais pas. Malraux, il reprend l'expression dans l'ordre précaire et la littérature et c'est vrai que là, on voit le génie de quelqu'un qui a vu dans cette première civilisation mondiale de l'histoire, enfin, qui a vu les mérites de cette première civilisation mondiale de l'histoire. C'est-à-dire, le fait, bien sûr, c'est Malraux, il dit qu'avec ce qui se passe ce soir, avec l'illumination de l'acropole, à partir de ce moment, le partenant peut voyager au Japon et en Chine et dans le monde entier aux Amériques et il vend son produit et il le vend très bien et il dit que l'acropole, l'image de l'acropole est hantée par l'esprit et par le courage. Ça, c'est une idée qui revient dans la réflexion de Malraux tout le temps, c'est-à-dire, et surtout, quand il parle de la Grèce et de l'art grecque, c'est-à-dire la combinaison de... parce qu'il dit que le courage sans esprit c'est la barbarie, l'esprit sans courage ne peut pas aspirer à la liberté. Donc, c'est une idée qui le hante lui-même. Bon, il rend hommage à la Grèce en disant que les Grecs ont inventé un type d'homme qui n'a jamais existé avant eux. Il parle aussi de la première civilisation, de la civilisation grecque sans livre sacré. mais lui, alors que Camus, en définissant la civilisation grecque comme une civilisation sans livre sacré, il aboutit au tragique. Malraux, il dit que c'est par la première civilisation sans livre sacré qu'on a appris que le mot intelligence a voulu dire interrogation. Et c'est comme ça qu'il définit sa Grèce à lui. C'est-à-dire, c'est la civilisation de l'interrogation. Je ne sais pas si on peut toujours parler de ça de la Grèce aujourd'hui, mais bon. Et oui, à la fin, ça c'est assez drôle parce qu'on, ces derniers jours, on a vécu l'idéalisation du nom avec les événements de Chypre. Il dit et il mentionne que, et ça, je ne me souvenais plus, je ne me souvenais pas de ça, mais quand je l'ai retrouvé en relisant le texte à l'occasion de notre rencontre ce soir, je me suis dit tiens, c'est le seul peuple qui célèbre une fête du Nord. Parce que j'ai écrit dans ma chronique dimanche que nous sommes les seuls pays européens qui célèbrent le début et pas la fin de la deuxième guerre mondiale. Parce qu'on a dit non. Et on a, c'est vrai qu'on a sacralisé depuis le Nord. C'est-à-dire on lui a donné une valeur comme si chaque fois qu'on disait non on devenait des héros. Ce n'est pas le cas bien sûr parce que, je veux dire, il y a des non et des non. C'est autre chose quand tu dis non et tu vas faire la guerre contre les Italiens en Albanie et c'est autre chose quand tu dis non pour ne pas perdre ton argent ou l'argent des Russes à la banque de Chypre. Ça n'a pas la même valeur. et à la fin il fait Malraux comme il était toujours très généreux avec l'histoire. Il commence à parler de Missolonghi de Solomons. Je me demande s'il avait lu Solomons ou s'il connaissait quelqu'un à lui donner une note. Parler de Solomons parce que ils aiment ça. et il met dans la même phrase il met Missolonghi Solomons De Gaulle Rondigone et Prométhée. C'est génial quand même. C'est ça Valor. Mais bon je veux dire ces deux textes-là m'aggraient le fait que je dois avouer que comme je on a plus ou moins tous grandi avec son et lumière que je préférais l'éclairage du son et lumière par rapport à l'éclairage qu'on a fait pour les Jeux Olympiques du Parthenon. Parce que cet éclairage-là me donne l'impression c'est comme il cristallise le marbre c'est comme s'il fragilise la matière du Parthenon. C'est un peu comme une coupe de champagne on sent qu'il y a une réception à l'ambassade des Etats-Unis avec mais non ce qui est quand même ce qui reste de ce texte-là c'est que ce sont deux textes on voit que l'idée de la Grèce de cette Grèce éternelle survit jusqu'aux années 50 c'est ce que Malgré Jursenard dit que la Grèce faisait partie de la sensibilité commune de l'Occident alors qu'aujourd'hui la Grèce est plutôt une affaire ça c'est une affaire là je parle c'est pas seulement une question des rapports entre la France et la Grèce mais c'est aussi une question qui concerne plutôt l'Europe c'est-à-dire jusqu'au moment où la Grèce faisait partie de la sensibilité commune européenne les affaires européennes ou alors les élites européennes pouvaient espérer créer une Europe qui est à la hauteur de la sensibilisation européenne à partir du moment qu'elle est devenue une affaire des spécialistes malgré le respect que j'ai pour les spécialistes les archéologues les historiens les mais elle fait plus partie de cette culture européenne commune qui et c'est vrai que en lisant ces deux textes là on se demande quelle serait l'Europe si les élites européennes pensaient comme Malraux et Camus elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui ça c'est certain et j'ai toujours en tête ce fameux pour finir ce fameux texte de Borges dans la LEF qui s'appelle la quête la quête d'Averroès il parle du tragique justement parce que c'est il dit qu'Averroès était très malheureux parce que il a tout compris il a lu tout Aristote il a tout compris sauf deux mots le tragique et le comique et il va chez un ami coraniste et il y a quelques commerçants qui ont fait le voyage en Chine ils parlent d'un phénomène qu'ils ont vu en Chine et qui était très étrange il s'agissait de quelques maisons en bois et dans ces maisons là il y avait deux groupes de personnes qui le premier groupe était assis sur des estrades et l'autre groupe faisait des choses inimaginables c'est à dire il faisait semblant de mourir alors qu'il ne mourait pas il faisait semblant d'aller en prison alors qu'il n'y avait pas de prison et le coraniste dit bon il s'agit des fous et les commerçants lui disent non 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 ça c'est le théâtre et c'est à ce moment là qu'Aristote qu'Averwes dit alors j'ai compris ce que voulait dire Aristote dans la poétique avec le tragique le comique c'est le tragique c'est l'éloge de la grandeur humaine alors que le comique c'est la comment dire le alors alors aidez-moi les bilingues la plainte sur la petitesse humaine et bien sûr l'orges qui dit c'est normal qu'Averwes n'ait rien compris à Aristote parce que le tragique et le comique ne faisait pas partie de sa culture alors c'est là où on voit que vraiment avec ces deux textes là on voit vraiment et c'est pour ça que je crois que c'est des textes très intéressants et qui ont affaire à ce rapport entre la France et la Grèce c'est qu'on voit que la réflexion sur la Grèce jusqu'à cette époque là et bien sûr avec des gens qui étaient qui avaient la verguer de Camus et de Malraux étaient une réflexion sur l'Europe ce qui manque aujourd'hui à l'Europe et à la Grèce bon merci j'ai apporté le volume de la méiante on va les lire maintenant c'est seulement le bois parce que je ne les ai pas utilisés je crois qu'il est assez tard on a beaucoup parlé et puis il y a un co qui nous attend on va peut-être discuter on nous a mis calmant j'ai juste une petite question puisque tu as parlé de la de la réception tu t'es posé la question de la réception de la conférence de Camus alors quelle a été la réception du discours de Malraux d'après un de tes essais enfin un de tes chapitres de ton cas il semblerait que ce n'est pas forcément été très très bien reçu non parce que d'abord Malraux était de droite donc et je pense que son auditoire c'était les ministres de l'époque ministre de l'éducation nationale Sartos ou carrément Lys peut-être alors à mon avis il n'y a eu aucun écho il n'y a pas eu d'écho c'est-à-dire on l'a et puis vous savez il y a un autre aspect de c'est une période pendant laquelle les intellectuels grecs où la gauche enfin l'esprit de gauche après la guerre civile tient le pouvoir parmi les intellectuels refoule tout ce qui a affaire à l'antiquité grecque c'est-à-dire on n'aime pas parler de ça il faut parler de la Grèce contemporaine on a un marre de l'antiquité et je crois qu'on a payé très cher ce refoulement à la suite par rapport à nos rapports avec le reste de l'Europe mais à mon avis il n'y a pas eu d'écho le texte a été traduit en grec aux années 80 oui bien sûr en fait ça a fait que vous avez traduit ce texte en grec et ça fait déjà un petit moment donc je ne me souviens pas du tout des cours de c'est peut-être que je vois un tout petit peu une chose mais à propos de l'image qu'on a aujourd'hui de la Grèce en Europe etc il faut dire que évidemment ça fait déjà dans les années 50 c'est une autre Europe aussi c'est une autre image de l'Europe aujourd'hui tout le monde est déçu parce que c'est une Europe totalement déchue ça n'a rien à voir avec l'idée européenne je ne parle pas de l'idée européenne de la société du Japon je parle de l'Europe qui a commencé au 20ème siècle n'est-ce pas c'était une Europe tout à fait différente pas le propre humanisme or il est devenu une Europe de la dernière espèce je m'excuse du terme mais étant donné justement ce côté pragmatique et ce côté marchand c'est vraiment le commerce dans son horreur c'est vraiment l'argent l'argent alors évidemment sans aucune humanité alors évidemment les deux images s'annulent c'est comme dans une équation je veux dire que même les pays qui croyaient en l'Europe ne peuvent plus croire dans une Europe qui mène et même ici de même je veux dire ça n'a rien à voir ça n'a aucun rapport aujourd'hui en tout cas en ce moment aucun rapport c'est vrai que ça j'ai eu l'idée de beaucoup de non non mais vous avez raison et en France et en Grèce et à l'extérieur vous avez raison c'est pour ça que en Europe l'image d'une Europe tout à fait désaxée c'est vraiment quelque chose c'est vrai mais ça c'est aussi un problème assez compliqué c'est à dire que ce n'est pas seulement la faute des financiers et des politiques c'est aussi la faute des intellectuels européens c'est à dire que l'Europe a voulu assumer toute la culpabilité